bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe swing team pour la dixième ronde du bronze tournoi 22 dans le cadre de la saison 6 des kta la draft m'a amené à jouer eneripsa ekaflip yop contre feka steamer sram j'ai choisi de jouer l'eneripsa feu au retrait pa l'ekaflip feu et le yopter je vous commande ce match en différé bon j'ai un plan de jeu qui est assez simple j'ai deux gros roxer et roder avec un ennemi qui est là pour booster c'est pourquoi j'ai pris un bouclier résistance distance sur l'eneripsa ce que je fais assez rarement là je suis un bouclier du monkey pou puisque je me dis voilà l'ennemi c'est quand même le plus fragile de ma team et il peut éventuellement se faire focus par le sram en général voilà des gros sram intel ont tendance à cogner pas mal sur mes ennemi je sais pas c'est quelque chose que j'ai constaté et je me suis dit là en vrai mais mon yop et mon ekaflip sont plutôt plutôt tanky ils vont pouvoir rush bien booster et c'est pourquoi ils ont tous les deux des boucliers offensifs mais j'ai mis quand même pas mal d'esquives sur les deux le yop il a à peu près 120 d'esquives et l'ekaflip une centaine alors que l'ennemi en revanche n'a pas du tout d'esquive pa alors je me dis comme ça j'ai réparti un petit peu en fait le les choix de d'offensif de défensif et de boost entre mes persos ce qui devrait me permettre de tanker à peu près et j'envoie directement le yop dans la mêlée là je viens faire monter un classique évidemment galva avené tout ça je mets les pm sur le yop pour qu'il puisse rush et le petit mot de régénération en prévision des dégâts qu'il pourra prendre dans la mêlée et je le frayeur carrément pour gagner une case là j'ai vraiment envie de foncer j'ai pas envie de leur laisser trop poser leur jeu avec un sram qui pourrait éventuellement poser des des pièges un steamer qui évo sa faureuse là j'ai plutôt intérêt à rush directement c'est comme en plus mon ennemi à l'initiative là mes deux zéro d'heure sont boostés en pa là je prends que du moins un sur l'aveuglement quand vous le voyez parce que j'ai 122 d'esquive pa sur le yop le fk qui fait un t1 pas très impactant il claque le renfort pour mettre le rempart bon le sram et feu distance quatre feuilles comme je m'y attendais du coup le steamer bon bah c'est du classique aurore pourpre foreuse et puis le fk le fk qui était retrait pa donc assez conforme à ce que j'avais anticipé sur la draft je commence à être de plus en plus à l'aise dans la préparation des modes dans la lecture des plans de jeu là je choisis plutôt d'y aller sur le fk puisque il n'a pas de bouclier reste mêlé donc je vais avoir un peu plus d'aisance à y aller dessus je lui pose en plus mon ébène alors là j'étais un peu surpris parce que la menace elle prend un stack distance je me serais attendu à ce que ça prenne un stack mêlé bon c'est pas très grave j'aurais juste pu mettre une ferrure de plus en mêlée ça aurait été un peu plus rentable c'est du détail mais bon c'est dans le détail qu'on voit les joueurs correct des bons joueurs donc et là c'est parti la brume alors je ne supporte pas jouer contre des brumes c'est un truc vraiment c'est pas spécialement broken mais juste je m'amuse pas en fait je trouve ça mais no fun à un point mais bon voilà j'essaie quand même de faire les choses bien il va falloir que je m'entraîne un petit peu à compter les pm des sram là je j'ai du mal en fait à voir le dernier déplacement je pense qu'il faut pas regarder le nombre de pm en mettant le curseur sur le sram comme je l'ai fait ici il faut plutôt regarder le nombre de petits moins 1 qui sont affichés quand ils se déplacent en ayant affiché ça évidemment dans les options ça me paraît un peu mieux mais bon bref du coup je me dis là il a déplacé le fait cas donc j'y vais quand même du coup sur le steam et là je tape le steamer qui lui est en bouclier dresse mêlée je tape à distance avec mon écaflip donc l'un dans l'autre c'est pas mal mais là je disperse mon focus c'est pas terrible lui évidemment il va pouvoir commencer à balancer des grosses embuscades l'érosion va monter assez vite je regarde un petit peu ce qui l'a j'ai aussi la marque mortuaire du sram évidemment l'ennie peut aller chercher le mot de jouvence pour débuff mais je suis toujours un petit peu dans en hésitation sur mes débuts de combat entre est ce que ça vaut la peine de débuff l'héros sachant que je débuffe aussi des boosts de début de combat où est ce que est ce que je les laisse et j'essaie de mettre plus de pression donc là j'hésite un petit peu je peux soit aller chercher le mot de jouvence à gauche soit ralliement le chaton elle à prendre à droite sauf qu'il ya le chalutier donc en fait non pas du tout c'était un peu ce que je m'étais dit je crois pendant le tour et du coup ça m'a fait un petit peu me remettre en question sur mon choix je me suis dit en vrai ils sont tous dans la zone je peux claquer un silence j'ai les trois ça vaut vraiment le coup et là j'ai le triple ou moins quatre qui passe ah non pardon deux moins quatre et un moins trois ce qui est quand même assez assez excellent je m'étais dit que le steamer devait être là bas je suis pas au point manifestement sur mes calculs donc là je mets tout dans le vide sur l'ennie à part le silence qui a bien passé donc un peu un peu d'aigle j'aurais mieux fait d'aller débuff l'érosion sur le yop en passant à gauche ça aurait été un peu plus intéressant intéressant certainement bon je me prends les aveuglements encore une fois j'ai des esquives sur mes deux érodeurs je prends que du moins un mois jusque là ça va à peu près le souci que j'ai là c'est vraiment l'érosion et accessoirement le fait qu'il ya une invisibilité en zone sur le terrain mais ça c'est encore autre chose le fait qu'il ya qui cette araxie encore une fois là j'ai un peu du mal à suivre les déplacements faudra que je m'entraîne à ça donc là je suis un peu embêté parce que moi évidemment il optaire on a envie de lancer la fureur tous les tours je vois que l'érosion est encore posée sur la marque mortuaire donc là je regrette vraiment vivement de pas l'avoir des bœufs avec l'ennie juste avant et je me dis bon bah plutôt que de faire un tour et useless on va plutôt péter la foreuse voilà on profite du boost des concentrations qui tapent plus fort les invocations et le kill foreuse va me faire beaucoup plus respirer ça enlève du dps au steamer en plus de sa capacité d'érosion et ça me paraît être une bonne bonne façon de capitaliser mon tour tout en rechargeant ma fureur est ce qui me permet d'aller mettre un peu à distance avec le yacht puisque c'est lui qui a pris l'érosion pour l'instant et donc le focus le sram qui est évidemment celui que je voudrais focus dans l'idéal mais qui lui est en pleine forme je l'ai pas encore touché pour l'instant des grosses fourberies qui tombent là presque 800 avec du vol de stats mais un piège de dérive c'est un peu bizarre son mood son move pardon peut-être qu'il veut m'exposer pour que le steamer puisse avoir la ligne de vue mais bon il vient me tacler aussi ça c'est pas mal du coup je me dis je vais tout de suite bloquer la ligne de vue direct dessus ou alors je peux chercher les gens dans la brume et voir si je peux héros quelqu'un là y en a en bout c'est le steamer je regarde des pseudos là il prend des sacrés miabouches gros gros dégâts qui passe sur 110 de réduction il se prend des miabouches à 700 j'hésite un petit peu sur le le meilleur move à faire je choisis voilà coup du sort coussinet petit misplay d'ailleurs j'aurais dû anticiper le tour et à mettre le coup du sort en premier enfin misplay non parce que il y a toujours l'hypothèse d'avoir des tromperie feu sur les kflip qui fait qu'on peut pas 100% calculer ses tours à l'avance il faut regarder si on a des tromperie feu qui sortent d'ailleurs là je crois que j'ai pas trop de check mais voilà comme ça ça le bloc en fait un petit peu ça lui bloque l'accès au yop s'il veut passer à droite ça l'embête un petit peu dans ses déplacements et ça peut éventuellement l'embêter pour la suite là encore une fois j'essaie de suivre son placement je m'amuse vraiment pas je vous promets que je m'amuse pas du tout avec ce genre de gameplay le coup d'arc-on qui passe sur mon yop qui tape pas hyper fort ça va c'est gérable là j'essaie de j'essaie de faire des conjectures sur leur placement mais c'est pas glorieux le batiscaf que je pousse qui vient du coup calé des deux poux là je pense je m'attendais à ce que le steamer soit là bah du coup il y était pas je me dis bon est ce que ça vaut la peine d'aller débuff quelque chose sur le yop et plus grand chose et là le fracassant qui passe magnifiquement sur le batiscaf en fait je me suis complètement foiré puisque évidemment si le batiscaf il est là avec la libé c'est que quelqu'un à une casse plus loin et donc c'est ce que j'aurais dû j'aurais dû faire une casse plus loin par contre j'ai touché quelqu'un avec le l'éclatant bon c'est vraiment je rompiche très très fort quoi mais je me dis en vrai bon il faut juste que je temporise là je suis quand même un peu embêté parce que j'arrive pas à mettre de pression du coup là j'ai aucun focus qui est posé chez eux j'ai j'ai hérodé personne mais moi j'ai déjà un yop qui a presque 3000 pv max 3200 là donc bon ça se présente très très mal pour moi ce combat après il y aurait aussi une option qui serait de me dire quand ils mettent la brume juste je me barre le bout de la map et puis j'attends que ça se fasse quoi mais bon quand il y a du steamer et du sram c'est un peu pénible parce qu'ils peuvent poser un jeu bien plus que moi et puis je suis pas dans une optique full tryhard y compris avec ce genre d'approche des combats moi je préfère quand même jouer aller dans le tas mais mais je me demande si c'est pas ce que ce que je devrais faire par la suite pour gérer les brumes juste je me barre en fait je les oblige à ressortir parce que c'est vraiment c'est le problème c'est vraiment que je ne m'amuse pas on est quand même sur un jeu et c'est des combats qui me qui me plaisent pas du tout bon le feika qui vient gravito évidemment barricade je peux absolument rien lui faire je me dis bon bah je vais faire un tour de temporisation je me mets des boosts la divine la vita la puissance et je charge ma fureur sur le double voilà comme ça moi je me prépare pour un tour suivant malheureusement là il me manque un pm pour sortir du glyph ce qui aurait été pas mal ça aurait permis de bon prochain tour après la bonne nouvelle c'est que si le feika il vient me retacler il aura plus la barricade au prochain tour et donc là j'aurai tous les boosts et je pourrais lui mettre un gros tour comme pour l'instant le voilà le feika c'est celui que j'avais focus avec le yop et le steamer avait plutôt pris les dégâts de l'ekaflip après mes dégâts étaient très très bien passés sur le steam on voit qu'il est finalement à 3600 pv max donc pas si loin derrière moi là enfin c'est la fin de la brume le sram qui me réhérode le yop avec les gros dégâts qui continuent à passer ça fait vraiment très mal pas de crit sur les effractions tant mieux bon j'ai à 15 pa sur 15 pa sur mon ekaflip j'ai quand même globalement personne qui est en danger immédiat là ça se joue vraiment sur l'érosion et je me dis en vrai le focus là le plus arrangeant c'est quand même le steam dans l'idéal j'aurais vraiment préféré aller sur le stram mais je me dis le steam c'est celui que j'ai entamé donc on y va dessus là donc je repasse sur le steamer à fond là on a des double miaouche à 750 c'est vraiment magnifique aucune trompe prix feu qui passe malheureusement là il a pris un sacré une sacrée claque il passe à 2600 pv max il a pris 800 points de vie d'érosion sur le tour de l'ekaflip et il est un peu bloqué en plus là je l'ai un petit peu le calé avec la roulette enfin le coup du sort donc il va devoir déjà se bouffer quelques pa pour bouger il n'a pas placé sa foreuse donc là ça va je reprends un petit peu d'aisance dans le combat par rapport à la phase avant il y avait la brume qui était posée c'est un peu plus sympa pour moi là ça bégaye quand tu vois des dégâts qui viennent sur une pause et qui reviennent en arrière c'est que le tour est en train de paniquer complètement la foreuse évo c'est pas mal pas mal joué en plus qui est en ligne avec l'ekaflip et le yop qui va pouvoir les taper le brise de l'âme qui est également très très bien vu parce que là j'aurais aimé m'arranger pour caler un gros tour en bon précis sur le steam et vu la pression qui prend là ça peut quand même tomber relativement vite il suffit que j'arrive à pas être trop entravé par le fake up pendant un tour et à go in malheureusement je suis encore sous gravita donc j'y crois moyen mais bon là j'ai un tour à 16 pa sur l'enni je sais pas trop d'où viennent tous mes pa d'ailleurs mais bon tant mieux on prend on se plaint pas ah si je sais en fait c'est parce que oui oui c'est normal c'est je suis en 12 plus l'ocre 13 plus les deux du lapin 15 plus l'abyssal 16 ouais ouais non c'est juste j'ai pas de boost au plus là je double fracas abnégation et je crois que je crois que j'ai fait une boulette je crois qu'il ya un fracas qui est passé sur un double là j'étais un peu trigger à ce j'étais un peu trigger à ce stade du combat de la de la brume vraiment ça m'a mis en mode bon allez on y va mais et j'étais un peu dissipé là j'étais un peu en train de penser à autre chose j'ai pas ce que j'ai foutu et là je me dis mais ouais je me rends compte là là je me rends compte et je check je dis ouais j'ai mis un fracas sur le double donc assez triste en vrai parce que bon bah le sram c'est celui qui met beaucoup de pression il a des gros gros dégâts et bah là il vient de se je viens me bouffer 5 pa sur un double c'est vraiment dommage un fracassant un fracassant sur un perso roxer roxer erodeur c'est vraiment très impactant donc gros gros misplay là ce fracassant dans le vide du coup c'est dans le vide c'est vraiment catastrophique le fk du coup qui vient me coller je me dis bah je vais pouvoir le bourrer et bah non c'est l'égide donc c'est parti je me dis bon en vrai l'égide je peux quand même la péter relativement vite voilà double pression l'érosion au moins elle passe quand même sur le sur le fk pardon la fureur elle est relancée et du coup ça m'a fait des stag d'ébène distance comme l'égide était à distance de moi avec ce sacrifice c'est pour ça que je choisis deux précis pour pouvoir poser mon ébène en mêlée je me dis voilà bon de toute façon là le yop il est quand même pas mal entravé il est relativement loin du steam donc je risque pas de pouvoir mettre un gros tour de dps sur le steamer donc autant précis pour poser les bains tant qu'il est disponible jusqu'là l'érosion est posée sur le sur le fk je pense que c'était à peu près le bon call mais là voilà on a un stram du coup qui prog vulbis et ocre et il a 2 pa avec en plus l'abyssal et les 10% de vulbis et ça c'est vraiment catastrophique parce que si j'avais juste mis le fracassant dessus ça lui désactivait l'ocre et le vulbis et il prenait certainement pas mal de retrait parce qu'il n'a pas beaucoup d'esquive sur son mode il est en 49 d'esquive donc là c'est vraiment dramatique le fait que le fracassant soit pas passé dessus heureusement qu'il était un peu embêté et qu'il n'a pas pu aller bourrer lyop là du coup il tape un petit peu ek et ni donc c'est pas les personnes que j'avais sous pression donc on va dire ça limite un peu la casse mais c'est quand même catastrophique ce misplay fracassant il faudra vraiment pas que je refasse ça parce que c'est bien la peine de rager que les gens sont invisibles si c'est pour mettre des fracassants sur les doubles quand ça ne l'est plus bref donc là j'hésite entre y aller sur le fk ou sur le steam et je me dis en vrai je vais faire un double focus je continue à tabasser le steamer c'est voilà chaque chaque erodeur table sur celui qui n'a pas de résistance sur le bouclier correspondant le yupp il tape sur le fk qui a des restes distance il tape dessus en mêlée et l'ekflip tape sur le steamer qui a des restes mêlées à distance et comme ça le combat il est un peu en train de se split et je me dis si après ça repart sur une brume j'aurai deux persos qui vont être bien entamés en face et je pourrais si j'en trouve un des deux bas bourré dessus et ça pourrait éventuellement faire un truc là le steamer il est à 2200 pv max il est tombé vraiment vite un le l'ekflip à faire un travail incroyable dessus il peut héros sa faureuse heureusement j'ai eu le bon réflexe de me barrer avec le yuppin du coup là c'est en train de switch sur un focus ekflip qui est plutôt qui est en train de se mettre en place ce qui aurait dû être beaucoup moins inquiétant si voilà encore une fois je leur parle de ce fracassant si le fracassant a été passé sur le bon stram là l'ekaflip serait beaucoup moins en galère et là il commence c'est un peu malin il est en dessous de 3000 pv il a pris de l'héros là je me dis bon ça vaut peut-être le coup de claquer un petit silence voilà je l'ai pas pris sur le steam parce que le l'ekaflip n'était plus stimulé et là je peux pas leur stimule dans l'état ça passe modérément c'est correct là je cherche à ce qu'il tape le plus voilà j'y vais vraiment là c'est un petit tour tranquille sur l'ennemi on a placé un fracas sur deux perso un silence pardon sur deux perso qui n'est pas hyper bien passé mais on temporise le focus se disperse entre mon éca et mon yupp et moi je suis en double en fait on est en double double focus sur chacun un focus de perso en face les bn sur le fk qui le met à moins de 2000 pv et j'ai l'impression que je suis quand même plutôt en train de prendre mon avantage en cette dans cette configuration sachant que le combat il a été très très impacté par les cd défensifs qui sont eu à claquer avant et là on arrive sur une phase où ils ont un peu moins de cd à mettre tous les trucs très relou sont passés et là j'ai à peu près un tour pour souffler avant que ça reparte sur quelque chose de pénible le fait qu'il renforce ça commence à fuir évidemment sur un combat qui joue à l'érosion quand ça commence à jouer défensif en face là le renfort rempart bouclier fk tout ça c'est des sorts qui n'impacte pas l'héros donc pour moi là c'est moi qui suis en train de reprendre la main il vaut mieux toujours être agressif dans un match à l'érosion et juste faire le strict minimum pour tanker là le fk il est encore érodé donc bon fureur et là la fureur qui passe à 1000 sur en plus les réductions que le fk s'était mis juste avant et là je me dis bon ça commence à vraiment bien se présenter le fk il est très bas en pv et le steamer il est très bas en pv max le steamer a pris beaucoup d'héros le fk a pris beaucoup de dégâts alors là le sram se régale j'essaie quand même de faire gaffe à pas donner des zones pour ses sorts là il est un peu taclé il est un peu embêté et là je me dis en vrai 12 pa sur les cas on a un fk qui est relativement en galère quand même alors là je vois que je t'as vraiment rien dessus par contre alors c'est vrai qu'il en j'aurais pu aller le non j'allais dire le coller mais non c'est pas rentable parce que le stelac fait un malus de dégommage mêlé non c'est le meilleur call c'est quand même de taper à distance je cherche là à maximiser mon rox à le bourré au max mais là il ya vraiment trop de protection dessus je crois qu'il a le il a le rempart plus le bouclier fécale donc il prend vraiment que dalle j'aurais limite peut-être mieux fait de taper sur le steamer en fait je me j'ai un peu je me suis peut-être un peu fait bait par le fait qu'il était très bas en vitalité le fk mais là il prend vraiment rien du tout donc je me dis bon bah certes c'est un peu dommage parce que là c'était vraiment le moment du combat où j'aurais pu faire un truc avant que ça reparte sur de la brume et compagnie et le fk il a vraiment il a pris son sang de dégâts sur le sur le tour de l'écaflip et ça continue à mettre des embuscades assez violente c'est quand même compliqué là parce qu'ils repartent sur toute une rotation de cd et moi j'ai quand même deux persos qui se font éroder qui commence à être assez mal je passe en dessous de 3000 pv l'écaflip à 2000 pv bon après j'ai encore pas mal de cd défensif j'ai encore la preuve j'ai encore des choses comme ça mais bon il suffit que les nids soit à clé il peut pas trop avoir d'impact là j'ai le tour du galvanisant je me dis bah allez c'est parti je repousse le stram je pourrais presque lui mettre un fracassant en vrai mais là je viens chercher la petite ligne de vue pour rebooster en puissance mais perso je choisis de refaire un tour de full boost pour essayer de pouvoir peut-être passer un kill en bon précis avec le gop derrière et je me garde l'épée à pour fracassant le fk qui continue à tomber relativement mais bon il tente vraiment extrêmement bien je me demande je me demande là si j'aurais pas mieux fait de mettre le fracassant sur le stram plus tôt mais le fk ce bastion le fracassant aurait peut-être été mieux sur le stram parce que ça l'aurait empêché de brume plus mettre des plus mettre des pièges qui aurait modifié le placement alors que là le fk bon avec dpa en plus souvent moins ça change pas grand chose mais bon fk du coup qui me fait un peu de retrait qui s'est bien varicadé qui se barre mais j'ai 9 pm merci voilà pour une raison qui m'échappe l'enni il a un sort qui booste 2 pm pendant trois tours pour pour 2 pa donc gg à tous donc là je vais le rush tout simplement je pourrais soit le souffle soit le friction j'ai plusieurs options la menace me paraît bien en plus là je prends stack ébène et je relance tout de suite ma fureur et enfin je passe le kill et derrière je peux même aller chercher éventuellement le steamer là pour lui poser mon ébène avec les petits pugilat à partir de là bon bah le plan est simple juste de pas crever donc je relance ma vita j'ai il me reste 2 pa je mets un pugilat ça vaut pas la peine de préciser dans le vide on va la garder pour un tour plus impactant derrière et à partir de là bah écoutez voilà je joue je joue tranquille je prends pas de risques particuliers sur sur les cd défensifs sur le déroulement de la fin du combat et puis j'ai plus qu'à finir tranquillement en 3v2 et on gagne comme ça ce combat voilà écoutez les amis ouais attendez ce que je peux vous montrer quand on peut peut-être aller jusqu'au bout parce qu'il ya des trucs stylés qui se passe normalement ce que je fais c'est que je vous je vous mets la fin du comment accélérer mais en vrai là du coup il ya le sram qui est devant moi donc je choisis plutôt de péter la foreuse je me dis bon plutôt que de taper dans le vent là j'ai plus besoin de grid et de jouer hyper agressif le sram il est full pv de toute façon donc là j'ai un but c'est surtout de tuer le steamer je me dis il faut que je fasse gaffe parce que le sram il m'a quand même volé beaucoup d'intels donc j'enlève du dps en tuant la foreuse je repose un peu de défensif hop voilà les deux chatons les chatons qui restent en vie c'est toujours sympa quand ça commence à s'accumuler le steamer qui remonte son batiscaf donc là il est passé en full bâti il peut aspiration peut-être mettre un secourisme aussi à son sram voilà il est en haut il a 7 pm il est au bout voilà cette fois ci le la façon dont c'est configuré la brume ça me ça devrait être un peu un peu moins compliqué qu'avant de les trouver parce que j'ai quand même pas mal de casse qui sont bloqués et le batiscaf il ya les nids qui bloquent le passage sur trois cases là le batiscaf je sais où il est on devrait s'en sortir aïe coup dur je me dis bon on va déjà aller soigner l'écaflip ce sera un bon début et en vrai là ce moment j'étais un peu en mode semi trollolol je me suis dit vas-y on va go mettre des chauffeurs partout ça va bloquer des cases en fait j'avais juste envie de bloquer toutes les cases de la brume tellement ça m'avait ça m'avait trigger je pense que là soit en voyant le replay le steam devait être sur une des cases du fond mais bref le chaffeur me trouve voilà c'est ça le steam est là donc là avec le yop on peut venir y mettre un petit tour de dégâts donc là le chaffeur m'a trouvé le sram et le yop a trouvé le steamer on est on est good donc là je reviens mettre de l'héros je check quand même l'ivoire pour pas passer la fureur dessus ce serait un peu dommage et je peux même le sortir de de la zone hop les inti toujours très intéressante pour des luck ivoire qui permettent en plus de mettre des deux poux donc une partie des dommages qui sont pas réduits bon à partir de là je pense qu'il ya vraiment plus trop de danger j'aurais pu me faire défoncer l'écaflip ou le yop par le sram s'il avait été un peu trop agressif mais je pense à là je vois là je suis remonté en pv sur tout le monde je suis pas j'ai pas pris tellement d'héros non plus j'ai très très bien à faire en fait j'ai très bien géré le combat avec le yop à partir en haut à gauche dès que j'ai été un peu trop sous pression j'ai le misplier que j'ai fait par rapport à la gestion d'érosion c'était vraiment de pas le débuff t2 en érosion j'aurais pu aller chercher le mode jouvence avec l'énergie ça ça c'était une erreur et sinon j'ai eu un combat plutôt clean si ce n'est que j'ai pas été très doué pour trouver les gens dans la brume j'étais un peu voilà j'étais un peu trigger et là voilà je trouve le sram ici et là je me dis ok le stream le steam doit être sur une des casques qui reste et après à part le fracassant j'ai eu un gameplay voilà plutôt correct faut juste que je m'entraîne à être un peu plus performant dans les brumes je pense parce que là c'était pas incroyable et là je me dis ok allez foudroiement on prend toute la zone possible on passe le kilo foudroiement c'est magnifique j'avais même une tromperie feu que j'aurais pu caler en vrai pour finir le tour sur le sram donc là le qui le foudroiement ça fait toujours plaisir moi foudroiement c'est un sort que je vois assez rarement utilisé et pourtant je sais étonnamment moi je me sais très souvent que ça me sert en fait que je me dis bah tiens là c'est le sort optimal pour couvrir des zones c'est vraiment pas mal là je regarde si j'ai besoin de remettre des boosts tout va bien pour l'instant je les remets quand même dans le doute bon j'ai en objectivement pas très besoin le sram est devant moi le fracas qui passe à moins trois et là juste j'ai full tap je mets quand même une prêve voilà j'ai envie de jouer vraiment giga safe parce que ça tabasse quand même un stram feu comme ça je sors de précis sur le yop c'est un peu dommage en soit il est collé à mon cac là il n'y a pas de souci il a aucune aucune protection alors il n'était pas collé à mon cac pardon il était une case plus loin my bad là je lui remets double héros la fureur l'ébène qui est posée également et je les recalé dans le coin c'est magnifique donc ouais combat plutôt plutôt bien géré de ma part plutôt content de la perf l'ennie qui s'est pas du tout fait embêter c'est marrant c'est mon nennie je le joue avec un mode en panoplie d'acham je sais que c'est ça ça trigger tout le monde je reçois tout le temps plein de messages sur le mode de mon nennie qui n'a aucun sens qui est pas du tout le mode méta piragate que tout le monde joue qui a peu de vita max mais quand même assez tanky avec pas mal de retrait et des deux crits et moi je vous avouerai que je l'aime quand même plutôt bien ce mode il m'amuse bien là j'ai du coup le retour d'odorat on va venir mettre la sauce aux rames et là je me dis mais je passe le qu'il quand même et bien évidemment l'ivoire qui proc aucun crit et du coup les amis après le qu'il fout droitement le qu'il libération et ça je vous avouerai qu'après à m'être tapé de brume dans un combat ça me faut ça me détend voilà qu'il fout droit manquille libération ça ça règle tous les tous les problèmes évidemment voilà j'espère que ce combat vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitter sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt à bientôt